Eh bien bonjour, bienvenue pour ce deuxième numéro du Rapport politique. L'objectif de cette nouvelle émission, c'est de vous donner chaque semaine un état des lieux, un point de vue sur l'analyse de la situation politique et sur les tâches qui sont celles de la France insoumise. Alors on disait depuis plusieurs semaines un sentiment qui était celui que la politique du gouvernement et le président de la République avaient du mal à imprimer. Et on a le sentiment que la semaine qui vient de s'écouler, c'est la semaine où ils cherchent à reprendre la main. Ils cherchent à reprendre la main en lançant une nouvelle offensive, notamment vis-à-vis du statut des cheminots et de la réforme de la SNCF. Offensive qui a été débutée par la publication du rapport Spinetta et qui s'est poursuivie en début de semaine ce lundi matin par les annonces du Premier ministre qui cherche à allumer le contre-feu finalement du statut des cheminots pour masquer une volonté réelle, qui est une volonté d'engager les transports publics et la SNCF dans une démarche de privatisation. Clairement, il y a chez M. Macron une stratégie qui ressemble à la stratégie de Mme Thatcher en Grande-Bretagne dans les années 80, c'est-à-dire cette volonté d'initier et de lancer une offensive globale et de s'attaquer d'abord aux secteurs de la société qui sont les plus organisés et donc les plus à même de réagir. C'est donc cette volonté aujourd'hui qui est à l'œuvre et le Premier ministre cible volontairement les cheminots dans l'objectif de mettre à bas une partie de la résistance pour continuer à appliquer son programme. Derrière cet écran de fumée se cache aussi une volonté manifeste d'étendre la sphère du privé, de réduire le service public dans un certain nombre de secteurs. Il cherche à appliquer finalement les engagements qu'il a pris auprès de l'Union Européenne d'un plan d'austérité de 80 milliards d'euros, de la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires qui vont avoir des conséquences extrêmement précises dans le secteur des transports, dans le secteur de la santé ou encore dans le secteur de l'éducation. Et sur ces trois secteurs, on voit clairement des volontés de résistance, des volontés de mobilisation pour l'instant assez éparses qu'il va falloir maintenant rassembler et sur lesquelles la France Insoumise a un rôle pour contribuer à fédérer ces différentes mobilisations. Ça va commencer sur le secteur des cheminots avec une date prévue le 22 mars prochain qui va être une date importante qui rassemblera à la fois les cheminots et l'ensemble de la fonction publique. Mais il y a aussi des mobilisations dans les écoles, en particulier dans les écoles rurales, puisque pour mettre en place sa politique de 12 élèves par classe, le gouvernement supprime des écoles, en particulier dans les territoires ruraux. C'est aussi le cas dans le secteur de la santé qui est aujourd'hui traversé par de multiples mobilisations. La date du 22 mars, ça va donc être une date importante et la France Insoumise va prendre toute sa part pour soutenir les mobilisations, soutenir les grèves qui vont être organisées à cette occasion et transformer cette date du 22 mars en un vrai bras de fer avec le pouvoir. Donc, premier enseignement de cette semaine, c'est qu'on a un rendez-vous maintenant, le rendez-vous du 22 mars, et il va être important. Mais la résistance, elle ne sera pas qu'une résistance sociale. Elle est nécessaire, elle est indispensable et on y consacrera une grande partie de notre énergie. La résistance, elle sera aussi dans les urnes, puisque vous savez qu'au début du mois de mars, nous allons avoir un certain nombre d'élections législatives partielles dans plusieurs circonscriptions où les élections ont été annulées. Et la France Insoumise va chercher à faire la démonstration dans ces élections législatives partielles qu'il est possible d'envoyer un message clair au gouvernement. Stop, stop, ça suffit, la politique en faveur d'une petite partie de la population, ça suffit, la politique qui veut détruire les services publics. Ça sera le cas ce dimanche en Guyane, où notre candidat, David Riemann, sera en mesure, j'en suis convaincu, d'être présent au deuxième tour. Ça sera le cas aussi en Haute-Garonne la semaine suivante et dans un certain nombre de circonscriptions dans lesquelles vont avoir lieu ces élections législatives partielles au cours du mois de mars. Donc la résistance, elle sera dans la rue le 22 mars prochain, dans les urnes aussi à travers ces élections législatives partielles. Dans le même temps, la France Insoumise continue son travail de proposant. Ça a été le cas à l'Assemblée nationale, par exemple, avec la niche parlementaire, avec d'autres propositions de loi qui ont été faites, je pense par exemple à l'abolition de la chasse à cour. Mais c'est aussi le cas dans la société, avec la première de nos campagnes nationales que nous avons décidées à la convention de Clermont-Ferrand, qui va être autour de la question du nucléaire. Nucléaire qui a été, dans l'actualité de la semaine dernière, puisque le jour même où le secrétaire d'État, M. Lecornu, se déplaçait sur le site de Bure, le ministre de l'Intérieur a décidé de faire évacuer par la force l'occupation pacifique de cet endroit. Une situation assez extraordinaire, puisque des recours juridiques sont en cours. Et clairement, on voit que, pour M. Macron, la police arrive avant la justice, et que son libéralisme se fait au détriment de nos libertés. Au détriment de nos libertés, au détriment aussi des engagements écologiques qui avaient pu être pris, notamment par celui qui est aujourd'hui ministre de l'Environnement, M. Hulot. Et on peut saluer ici notre député Mathilde Panot, qui a montré à l'Assemblée nationale les contradictions de ce ministre de l'Environnement, qui avait pris des engagements, qui avait dit qu'il ne serait pas possible de stocker des déchets nucléaires à Bure, sans consultation avec les citoyens, et qui s'inscrit aujourd'hui dans une politique et une politique totalement inverse. Donc le sujet du nucléaire est dans l'actualité, et il sera d'autant plus à partir du 11 mars prochain, puisque vous savez que la France Insoumise organise à cette occasion une votation citoyenne pour la sortie du nucléaire, qui débutera donc le 11 mars jusqu'au 18 mars. Le 11 mars, c'est l'anniversaire, le triste anniversaire de la catastrophe de Fukushima, et c'est l'occasion d'alerter les citoyens, de leur permettre de se prononcer sur la question suivante, est-ce que oui ou non, vous êtes favorable à la sortie du nucléaire. Les Insoumis seront donc mobilisés sur l'ensemble du territoire, organiseront un certain nombre de points de vote, un maximum, pour permettre à chacune, chacun, chaque citoyen de pouvoir se prononcer sur ce sujet, et mener la campagne explicative, pédagogique, sur la possibilité concrète de sortir aujourd'hui du nucléaire et de faire monter en puissance les énergies renouvelables. Donc résumons, mobilisation dans la rue, avec la date du 22 mars pour faire échec à la politique gouvernementale, mobilisation dans les urnes, en soutenant nos candidats de la France Insoumise aux élections législatives partielles, pour envoyer un signal au gouvernement et montrer que les candidats de la France Insoumise sont en mesure aujourd'hui de répondre aux aspirations populaires, et travail de proposant avec notre campagne de votation citoyenne sur le nucléaire. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine, et bon courage pour cette semaine de mobilisation.